bonjour c'est Nathalie formatrice internationale your nails donc je vous parler donc de ma maxi repousse il y a deux vidéos de ça donc n'hésitez pas à aller la voir je vous expliquer donc les trois raisons qui font que vos poses ne tiennent pas et comment faire en sorte d'avoir des poses avec des tenues vraiment très très longue là ça fait plus de huit semaines peut-être dix ça fait très très longtemps il est vraiment temps que je refasse mes ongles aujourd'hui nous allons voir ensemble et bien comment réaliser cette pose et fait un petit peu pierre donc dans la vidéo précédente je vous expliquais également c'est pour ça qu'il est plus court celui ci je vous montrais comment limer en différentes formes vos ongles c'est à dire donc square carré en ovale en arrondi en stiletto en amandes en coffin ballerines enfin bref je vous montrais tout ça donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo voilà qui vous permet de checker aussi si vous pouvez changer directement de forme ou s'il faudra raccourcir entièrement pour rallonger avec une autre forme donc n'hésitez pas à aller voir c'est bien évidemment on vient désinfecter ça c'est essentiel et on va venir repousser les cuticules alors moi j'aime bien utiliser le repousse cuticule en métal j'avais un peu de poussière aussi voilà pourquoi parce qu'en fait ça permet de retirer bien les petites peaux sans abîmer l'ongle et une des trois erreurs c'était vraiment d'abîmer les ongles donc fait très très attention justement à vos ongles naturelles et les ongles de vos clientes pour éviter de les abîmer ça ce sera vraiment la première chose voyez que je viens bien enlever toutes les petites peaux résiduelles sur l'ongle voilà que ça part très très bien sans avoir besoin forcément de produits spécifiques ou même d'utiliser la ponceuse donc on m'avait demandé il ya un certain temps dans les messages de de vous faire une pause sans faire de manicure russe donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui voilà une pause tout à fait classique sans manicure russe sans passer par cette case parce qu'en fait on n'est pas du tout obligé de couper les cuticules ou de les donc de passer avec la ponceuse 1 c'est pas une obligation absolument mais par contre faudra quand même passer un petit peu de temps à enlever ces petites peaux 1 ce sera important là il va quand même rester une petite peau qui va me gêner donc je voilà je viens la gratter un petit peu pour pouvoir la retirer on va faire pareil sur les autres donc là vraiment dans cette vidéo ça ça va être l'équivalent presque d'une mini formation puisque on va tout voir en détail ensemble mais si vous voulez aller plus loin je vous offre également une formation gratuite sur mon site your name style international point com elle est gratuite pour le moment elle ne restera pas gratuite donc n'hésitez pas à aller la voir ces sept jours de formation où je vous offre deux vidéos par jour et donc du coup vous allez pouvoir justement à réaliser des très jolies pauses sur vous si vous êtes débutante ou même si vous avez déjà suivi une formation parce que j'ai plusieurs même beaucoup de personnes qui m'ont contacté suite à cette formation là et qui m'ont dit la taille j'ai suivi ta formation offerte et j'ai appris plus que dans la formation payante qui m'a coûté un bras chez quelqu'un d'autre et du coup où j'ai pas appris grand chose et en ce moment j'ai énormément de personnes qui me contactent en disant que les formations en présentiel qu'elles ont suivi ben voilà il y a eu zéro résultat c'est à dire que soit elles ont arrêté de les faire de faire les ongles très rapidement après parce que découragée ou alors elle n'avait juste pas assez de base et elle devait revenir prendre une formation chez moi donc voilà je trouve ça un peu dommage mais bon voilà c'est comme ça après c'est un choix on a souvent cette peur de se dire mais à distance je vais pas réussir c'est un métier manuel en fait tout ça c'est vraiment des croyances limitantes moi je le vois je faisais des formations en présentiel au départ et j'étais tellement tellement frustrée de voir mes élèves au bout de sept jours qui avait pas encore le niveau que j'aurais aimé qu'elles aient et bon j'avais beau faire des formations sur deux semaines aussi mais voilà c'est un certain coup il faut se déplacer il faut tout et puis pour moi aussi c'était c'était plus compliqué de me bloquer parce que souvent je prenais qu'une élève à la fois donc voilà en terme de temps c'était vraiment limité et donc du coup je pouvais pas accompagner mes élèves comme je le souhaitais et là maintenant le fait de le faire à distance ben c'est c'est un autre monde carrément on peut revoir les vidéos comme on le souhaite et tout c'est juste autre chose donc je vais ranger un petit peu mon bureau quand même et je vais donc raccourcir mes ongles et enlever donc le surplus de gel qu'il me reste parce que là vous pouvez voir le bombé a bien avancé et donc du coup on va vouloir rectifier tout ça alors j'ai pas forcément besoin de bon j'allais le faire à la lime mais à la limite je peux le à la lime à la ponceuse à la limite je vais peut-être vous le montrer à la lime parce que c'est vrai que je vous montre souvent à la ponceuse et moins souvent à la lime donc on va le faire aujourd'hui à la lime et je vais vous montrer que même à l'ancienne ça fonctionne très bien donc on part sur le grain 180 mais on fait attention de ne pas abîmer le haut de l'ongle donc on passe vraiment très très peu dessus moi je lime vraiment la jonction pour voir s'il n'y a rien qui se décolle parce que même si ça se voit pas à l'oeil nu des fois on peut avoir tout de même des décollements et je vais venir faire à l'image diamant qu'est ce que c'est un image diamant c'est simplement venir de la pointe vers le sens pour venir remonter mon bombé bon là il y aura plus grand chose à remonter à quel point ils ont poussé mais voilà au moins pour venir gommer ce bombé existant on passe un petit peu sur le haut également pour venir créer des petites accroches mais légèrement et je viens bien passé en contour pour enlever toutes les petites peaux résiduelles après moi j'ai des cuticules j'ai vraiment la peau sur les cuticules très très fragile donc j'ai tendance à voir les petites peaux qui se qui se détachent très facilement on vient reprendre un petit peu les parallèles on relime donc la matière sur les côtés si vous ne savez pas ce que c'est les parallèles c'est simplement les deux lignes de chaque côté je lime avec le côté 180 non 100 pardon pas 180 pour aller un petit peu plus vite puisque le grain 100 ça va être un grain qui va être plus épais alors pourquoi plus épais on pourrait dire 180 c'est au delà de 100 mais en fait c'est parce que tout simplement il y a alors je sais pas combien de grains par millimètres ou centimètres ou ça on va dire peut-être par millimètres carrés il va y avoir je vous dis peut-être n'importe quoi peut-être 100 grain d'un côté et 180 grain d'autre vous imaginez bien que si on essaye de caser 100 grain sur la même surface que l'autre où il y en a où il y en a 100 mais il faudra je m'en mêle ça y est travailler et parler en même temps c'est compliqué donc là on a 100 grain d'un côté et là où on en met 180 de l'autre bah forcément les 180 vont être plus fins que du côté où il y a les 100 voilà on est déjà sur un nom qui est nettement plus joli hein donc on vérifie toujours nos angles on vérifie toujours une fois qu'on a limé si c'est tout bon le fait de limer comme ça vers le haut va me permettre de ne pas trop abîmer l'ongle vers le haut c'est à dire que si je l'y mets comme ça là je viendrai abîmer mon ongles le fait de limer comme ça en fait je touche très très peu le haut de l'ongle voyez là il reste toujours une petite partie juste là ou un petit jour qui fait que du coup ça touche très très peu le haut et donc je n'abîme pas mes ongles naturels ça c'est très important et je fais très attention de ouge où je place ma ligne et que là quand je lime par exemple on voit que je ne touche pas le haut et je tourne comme ça m'allait voilà il fait je crois 40 degrés je suis sous les combles il fait super chaud je sais pas s'il fera encore aussi chaud la fois où je publierai cette vidéo mais là on est le 14 juillet aujourd'hui normalement les gens normaux se reposent ben moi non c'est toujours les week-ends où je travaille le plus c'est les jours fériés parce que je sais qu'il y a sans doute personne qui va essayer de me joindre au téléphone ou quoi et donc du coup je sais que je suis tranquille pour travailler et encore une fois je m'excuse de pas avoir de pas avoir mis beaucoup de vidéos en ligne ces derniers temps tout simplement parce que j'ai eu tellement tellement de choses à gérer là j'avais l'audit quali au pied donc de maintenance donc c'est à dire on a un audit quali au pied à refaire tous tous les quelques temps c'est pour pouvoir prendre les cpf donc voilà la forme les formations sont finançables cpf mais c'était à chaque fois c'est très prenant en termes d'énergie parce que du coup ben là c'était quatre heures d'audit la fois d'avant c'était huit heures d'audit avec ma fille qui avait je crois six mois à l'époque ou ouais quelque chose comme ça et donc du coup je l'avais au sein pendant que que je faisais l'audit enfin c'était le bordel mais voilà cette fois ci ça c'est bon ça c'est les deux fois très bien passé puisque j'avais zéro non conformité pour celles qui connaissent un petit peu c'est très très facile d'avoir des non conformité pour les petites erreurs bêtes j'ai pensé à tout tout était correct elle a tout 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 vérifié et c'était tout bon et donc du coup ben voilà j'ai eu mon renouvellement immédiatement voilà donc je suis très contente mais par contre ça m'a ça m'a mis une claque pendant pendant bien dix jours où j'ai quasiment pas pu travailler tellement j'étais j'étais au bout du rouleau parce que ça m'a tellement stressé que que finalement j'ai bah j'ai j'ai fait que ça pendant pendant quelques semaines et c'était c'était prenant on va dire voilà donc vous voyez que quand je lime du micro entre les seins qui est en train de faire de du saut à l'élastique là j'espère que ça n'interfèrera pas trop donc quand je lime mon ongles je fais des allers-retours voilà comme ça vous ne pourriez pas faire ça sur ongles naturels puisque vous casseriez en fait la structure de l'ongle puisque en fait la structure de l'ongle l'ongle pousse dans ce sens forcément de de la matrice au niveau du du repli tissu singuel ça va pousser vers l'avant et donc du coup mal et l'estrie de l'ongle voilà sont dans ce sens là là il n'y a pas de problème puisque c'est que du gel donc je peux y aller avec des allers-retours sans problème son ongles naturel voilà on ferait plutôt comme ça c'est super sombre je sais pas ce qui s'est passé ok voilà il ya moins de soleil voilà je vais vous épargner comme l'image sur chaque ongles je vais le faire de la même manière là on vérifie également puisque vu que j'ai raccourci forcément c'est plus épais sur l'avant donc tout ça il va falloir le limer également alors forcément à la lime c'est beaucoup plus long que à la ponceuse c'est pour ça que dans la formation pro justement on voit la ponceuse en long large en travers parce que souvent on a peur de l'utiliser on se dit oh là là je vais blesser ma cliente et en fait c'est un peu dommage de pas l'utiliser parce qu'on gagne vraiment un temps fou entre la lime et la ponceuse on peut gagner jusqu'à plus de 30 minutes donc voilà on va pas s'en priver là je voulais quand même vous montrer les différentes étapes parce que quand on débute c'est bien aussi de savoir faire les ongles avec la lime à l'ancienne donc là je vérifie je vérifiais la longueur de mes ongles là pour vous montrer donc pour vous filmer l'autre vidéo j'ai dû empiéter un tout petit peu sur les côtés donc là il faudra que je mette un petit peu d'acrygel sur le côté pour venir combler à nouveau pour avoir nouveau une forme plus carré là on voit que c'est une forme un tout petit peu plus on va dire ballerine même si ballerine c'est pas totalement ça mais voilà c'est un peu plus creusé sur le côté et donc du coup voilà on va on va rajouter un petit peu d'acrygel c'est quoi de la crigelle parce que tout simplement ça se fait très très bien avec l'acrygel je vais maintenant quand même vous montrer à la ponceuse alors qu'est ce qui s'est passé voilà j'avais oublié de fixer le manchon 35000 tours au max donc je vous montre là je suis désolée elle est pleine de poussière j'en ai mis partout voilà je vous montre donc la ponceuse que j'utilise qui est dans le kit également là vous allez voir que forcément ça va être beaucoup plus rapide donc ce que je vais faire c'est que je vais raccourcir déjà mon ongle et on va venir affiner sur l'avant alors pour ça on utilise la partie où il y a des gros grains et pas l'avant l'avant c'est tout fin on peut toucher là j'aimerais quand même pas faire comme ça sur mon ongle parce que je pense que ça ferait mal mais là voilà sur l'avant c'est tout fin et là il y a des grains plus épais on affine bien tout ça et on passe aux autres vous voyez à quel point ça va plus vite faire des formes originales aussi si on veut blesser quelqu'un c'est parfait si on veut blesser quelqu'un c'est parfait attention quand même à l'hipponichium l'hipponichium c'est la petite peau qui se trouve sous l'ongle donc attention à ne pas la blesser là par exemple vous voyez ça c'est mon hipponichium déjà donc l'ongle peut se confondre un petit peu avec l'hipponichium surtout ne blessez pas vos clientes moi j'ai l'hipponichium très très long alors pourquoi l'hipponichium est long ? vous vous êtes peut-être déjà posé la question pourquoi est-ce qu'il est tellement long sur certaines personnes et pas sur d'autres alors qu'est-ce que j'appelle un nipponichium long ? c'est-à-dire qu'il remonte très très haut en dessous de l'ongle en dessous du bord libre c'est en fait tout simplement quand vous ne le touchez pas voilà quand vous avez des ongles longs pendant un certain temps quand vous avez du gel avec le gel vous n'arrivez pas à passer l'ongle sous l'autre ongle et donc du coup l'hipponichium va pousser, pousser, pousser tandis que si vous avez constamment les ongles très très courts et bien l'hipponichium va rester très en retrait donc moi par exemple je ne peux pas avoir des ongles plus courts que ça c'est impossible puisque l'hipponichium il est vraiment tout au bout là les ongles sont très collés et si je voudrais le décoller ben ça fait mal donc on évite, on évite vraiment je voulais également remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires sous les vidéos ou alors que durant les appels me disent ah Nathalie ça me fait tellement plaisir de te parler en vrai ça me fait tout bizarre j'ai encore eu 3 personnes hier au téléphone qui m'ont dit ça ah Nathalie ça me fait tout bizarre de t'avoir au téléphone je te regarde sur YouTube et maintenant on se parle en vrai donc surtout si vous avez l'envie de faire ce métier et que vous avez besoin qu'on en discute ce sera avec très très grand plaisir et surtout vous dites pas voilà Nathalie voilà elle est sur YouTube non c'est pas parce que je suis sur YouTube que je suis différente de vous donc voilà merci beaucoup pour vos retours de me dire que vous appréciez mes vidéos et tout mais du coup voilà n'avez jamais peur de me contacter parce que voilà j'essaierai toujours de vous aider au maximum voilà on vient toujours rectifier à la ligne ça c'est important quand on utilise la ponceuse on voit qu'on peut pas avoir quelque chose de 100% net donc on vient rectifier là on voit aussi que les parallèles ont tendance à ressortir un petit peu des deux côtés et donc du coup on vient relimer alors là j'ai pas mon aspiration qui est allumée d'habitude je l'allume quand je fais pas de vidéo tout simplement parce que ça fait pas mal de bruit et que c'est un peu c'est un peu embêtant donc j'ai pas allumé mon aspiration mais il faut toujours se protéger le visage idéalement moi j'ai pas de masque quand je fais les vidéos aïe 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 et donc avec l'aspiration c'est nettement mieux aussi moi j'ai l'aspiration directement dans le bureau ce qui est assez pratique ça évite de prendre de la place d'ailleurs je vous avais fait aussi une vidéo il y a un certain temps il y a au moins un an je pense sur le bureau que je me suis acheté qui est plutôt sympa alors l'aspiration c'est pas de la folie elle est plutôt light mais ça suffit franchement ça suffit pour ce que j'en fais du moins moi ça me suffit et voilà on est presque tout bon au niveau des formes comme dit je vais faire celui-ci alors là j'ai toute ma poussière ici ce que je vais faire c'est que je vais replier mon papier si je veux bien se détacher voilà je vais replier mon petit papier et comme ça du coup je serai plus embêtée par ma poussière donc ça c'est plutôt assez pratique comme système voilà ce que je vais faire à présent c'est que je vais enlever toute la poussière de alors déjà de maman c'est mieux je fais la deuxième aussi au passage et surtout donc des cuticules donc là on voit qu'il y a plus de poussière mais si jamais vous avez de la poussière dans les cuticules vous pouvez prendre un pinceau et en fait venir avec le pinceau frotter dans les cuticules sous les cuticules pour venir enlever la poussière donc là je suis en train de bien nettoyer mon pinceau parce que je l'ai utilisé juste avant parce que j'ai fait cette main là juste avant et j'étais assez pressée à vrai dire de vous faire la vidéo donc du coup j'ai pas eu le temps de tout nettoyer voilà donc encore une fois on réapplique un petit peu de cleaner voilà et avec quand on a encore le cleaner sur les ongles avec le pinceau en fait on va passer comme ça dans les cuticules sous les cuticules pour venir enlever éventuellement les petites poussières les petits résidus qui pourraient s'y trouver donc là il me reste encore un petit peu de gel sur l'avant c'est pas grave du tout puisqu'on va refaire quelque chose qui va être assez assez opaque dessus si je voudrais faire quelque chose de transparent bien évidemment j'enlève rien et là en fait c'est pas de l'ongle c'est mon hypogonychium qui ressort un peu en dessous donc malheureusement je vais pas pouvoir le retirer il va falloir que j'attende que mes ongles poussent un petit peu pour pouvoir enlever les petites barbes alors ça c'est une vraie petite barbe alors qu'est ce que c'est qu'une petite barbe ? c'est l'ongle naturel en fait qui laisse des petits résidus donc ça on peut quand même le retirer voilà on va à présent appliquer donc la rubeur base j'allais dire le gel de base mais non la rubeur base en fait est plutôt sympa puisqu'on va pouvoir l'utiliser ben voilà elle était juste en face de moi on va pouvoir l'utiliser à la fois pour du semi-permanent pour faire des gainages pour le gel pour l'acrygel ça nous sert un peu à tout donc c'est plutôt pratique alors je vais pas en mettre de trop donc pour ça j'utilise donc le même pinceau que j'ai utilisé avant pour les cuticules je prends un tout petit peu de matière sur mon pinceau donc c'est vraiment très très économique là l'objectif c'est pas de gagner en matière puisqu'en fait après on va mettre différentes couches au niveau de ce qu'on va faire donc on veut vraiment quelque chose qui est tout fin voilà donc je viens juste l'appliquer en l'appuyant un petit peu dans mon ongle alors ici c'est pas un décollement hein on pourrait le croire mais non non c'est parce que le gel est blanc voilà tout simplement le gel ou l'acrygel du coup donc j'en reprends un tout petit peu hop j'en mets ici j'en mets là et sur le pouce donc je répartis ma matière donc je vous cache vraiment rien hein il y a souvent des personnes sur youtube qui vous cachent plein d'étapes moi je ne vous cache rien je vous donne tout tout simplement parce que je me dis que c'est comme ça que vous allez progresser et puis si vous avez envie de gagner du temps ben voilà vous serez peut-être intéressé par les formations que je propose parce qu'en fait si vous faites tout via les vidéos youtube ben vous allez forcément faire des erreurs vous n'allez pas être accompagné et du coup ben vous perdrez peut-être des clientes du chiffre d'affaires et tout ce qui va avec vous perdrez beaucoup beaucoup de temps et donc en prenant la formation ce que vous allez apprendre en 5 ans ou plus seul vous l'apprendrez en moins de 6 mois donc forcément ben ce sera très très vite rentabilisé il faut toujours penser en termes d'investissement et pas en termes de coûts forcément voilà vous voyez que là j'ai très peu de produits et ça suffit j'ai pas besoin de m'en avoir forcément plus donc là je vais laisser catalyser pendant environ une minute et on se retrouve tout de suite voilà ça fait exactement une minute que j'ai catalysé mes ongles alors je voulais d'abord reprendre un petit peu le côté de celui-ci mais je pense que j'arriverai assez facilement à le reprendre après avec les différentes étapes au niveau de la pose donc je vais quand même le laisser comme ça je pense que ça ira voilà peut-être que je fais une bêtise mais je pense pas en général j'arrive assez bien à rattraper comme ça et ça a toujours tendance à élargir un petit peu sur le bout donc première étape on va utiliser le gel paint noir alors je vais prendre ma petite palette celle-ci qui est propre en principe voilà je vais utiliser donc le gel paint noir de Your Nails je vais tout de suite mettre le gel paint blanc aussi voilà je sais pas si je vais l'utiliser ou pas je pense quand même parce qu'en fait il y a à chaque fois plusieurs solutions pour travailler donc je vous donnerai les différentes solutions là comment j'ai appliqué donc mon noir simplement en fait avec cette petite éponge là normalement je l'aurais fait avec un pinceau boule que j'ai sur le site mais en fait là je n'en avais plus sur moi et je vous avouerai que j'avais un peu la flemme de descendre dans le stock alors que il suffit de descendre deux étages mais voilà j'avais un peu la flemme tout à l'heure donc je l'ai pas fait et donc du coup je refais de la même manière alors c'est pas l'idéal alors je viens tapoter le surplus de produit voilà et là donc je vérifie où est-ce que je vais mettre mon noir donc là ça a déjà été un peu noir donc alors soit on le fait comme ça soit on en prend carrément un peu plus voilà on met son noir alors soit on fait quelque chose d'équivalent sur une main et sur l'autre soit pas du tout donc ce sera à vous de choisir si vous voulez avoir la même chose des deux côtés ou pas donc le but c'est pas forcément que ce soit totalement bien dégradé c'est voilà c'est c'est de le répartir un petit peu j'aurais pu le faire au pinceau aussi mais voilà je voulais un petit effet voilà un petit effet comme ça sur l'ongle je vais le mettre par ici ça me permet de gagner un petit peu de temps aussi rajouter un peu plus là attention aux petites poussières hop là voilà donc là un peu toucher la pointe on va le faire par ici peut-être vous pouvez très bien le faire différemment aussi comme dit moi je les fais comme ça je suis vraiment chaque doigt différent donc là j'ai mis pas mal de matière et maintenant je vais prendre juste le bout de l'autre pour dégrader un petit peu encore une fois le but c'est pas d'avoir un joli baby boomer c'est pas du tout l'objectif on veut un effet pierre donc on n'est pas du tout sur la même chose donc si jamais comme moi vous faites les petits cochons sur les côtés pas de panique on enlèvera tout ça après donc n'hésitez pas comme pour les vidéos de formation à regarder cette vidéo encore et encore et à pratiquer en même temps c'est comme une vidéo de formation sauf que dans les vidéos de formation bah forcément je je fais les choses encore plus doucement je vous donne encore plus de conseils voilà on va encore plus loin forcément forcément toujours dans la bienveillance voilà alors je regarde quand même si j'en rajoute pas un peu sur certains n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne moi ça m'aide parce que ça me permet de savoir quels sont vos besoins puis éventuellement ça peut me donner des idées aussi pour compléter mes formations professionnelles voilà donc comme je vous l'ai dit on va d'abord nettoyer un petit peu tout ça avant de catalyser donc pour ça il nous faut un carré de cellulose donc là je l'avais déjà utilisé tout à l'heure je vais le plier en deux un petit peu de cleaner et j'en profite pour nettoyer à toutes les petites zones où j'aurais pu toucher la peau donc c'est important de travailler proprement sinon vous allez en avoir partout comme sur ma mauvaise main j'ai pas nettoyé et du coup j'en avais partout après donc voilà là c'est plutôt propre donc on va pouvoir catalyser comme ceci voilà mes ongles ont à nouveau catalyser exactement une minute donc je vais à présent utiliser la rubeur base euh oui la rubeur base milky c'est une nouveauté également sur le site donc c'est milky c'est tout sympa et donc du coup voilà j'aime beaucoup cette rubeur base donc je vais la mettre en contour alors j'aurais pu la mettre avant mais en fait je veux qu'elle passe un petit peu sur mon noir voilà donc du coup j'aurais pas pu la mettre avant attention à ne pas en mettre de trop surtout vers les cuticules qu'on veut encore assez fine comme je vous l'ai dit avant c'est important que ce soit pas trop épais et là hop je peux en mettre un petit peu à chaque fois je mettrai un tout petit peu de rubeur base en plus sur le côté je catalyse je vais catalyser en fait doigt par doigt pour cette couche pour éviter que ça coule sur les côtés ou dans les cuticules donc on vérifie les cuticules hop on retire si nécessaire et on peut catalyser voilà alors là j'ai catalysé que 10 secondes ça suffit largement il n'y a pas besoin de plus alors là vous allez me dire on voit encore les petits pigments de la dernière fois pas de soucis puisqu'il y a des paillettes et des pigments enfin pas de pigments mais des petites feuilles d'or et tout dedans donc c'est pas très très grave s'il y a encore quelques éléments de la fois d'avant bon bien sûr faudrait pas qu'il y ait un vernis rouge en dessous ou des choses comme ça mais là c'est vraiment pas gênant dans ce cas là on se rapproche bien des côtés sans toucher on fait attention donc à ce qu'il n'y ait pas trop de matière je vais recréer une sorte de micro bombée je vérifie donc mes cuticules et quand c'est tout bon et bien on catalyse à nouveau on continue sur notre lancée alors c'est pas forcément une pause pour les toutes débutantes puisqu'il y a quand même pas mal d'éléments faut déjà avoir un tout petit peu d'expérience mais vous pouvez tenter quand même si vous suivez bien tout ce que je fais peut-être que vous y arriverez quand même arriveré quand même je vais quand même tenter de faire le petit doigt en espérant que l'autre ne coule pas en le faisant assez vite c'est vrai que j'aime bien catalyser entre rien que 10 secondes pour éviter que ça coule parce qu'il fait très chaud et il faut savoir que quand il fait chaud dans votre pièce et bien vos ongles ont tendance enfin vos gèles ont tendance à couler plus facilement je veux pas de coulures dans les cuticules voilà c'est tout bon on catalyse on continue avec le pouce j'ai plein de nail art autour de moi je vous montrerai après je sais pas si vous les avez vus dans mes dans mes shorts je vous ai fait quelques shorts où justement je vous montrerai je vous montrerai mes nail art là que j'ai réalisé pour pour la formation de nail art je suis en train de la remettre entièrement à jour celle-ci en fait je remets régulièrement à jour les formations pour justement que vous soyez toujours au top et bien sûr gratuitement vous avez un accès à vie aux formations ça vous empêche également de pas de dépenser tout le temps encore et encore et encore ça vous évite pas empêche pardon décidément j'arrive plus à parler français quand je travaille voilà je vais catalyser mon pouce et je vais vous montrer juste les quelques nail art qui sont à côté de moi là j'ai hop d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez là j'ai blanche neige donc ça c'est ce qu'on voit dans la formation là juste devant moi j'ai un petit triptyque très coloré ça pour l'été c'est très sympa je sais pas si j'arriverai à bien vous les montrer je vais les mettre là sur ma peau un peu blanche qui paraît un peu bronzée d'ailleurs plutôt sympa en vidéo voilà un petit triptyque pour l'été je vais les faire également là hop carrément pour Halloween déjà j'ai pris un peu d'avance là je vais faire également les mariages prochainement je monte la dernière également aussi un petit triptyque j'aime bien les petites poussières dessus je sais pas si vous voyez bien voilà et puis j'en ai plein d'autres ils sont tous en braque hein désolé vous voyez quelques-uns comme Mickey hop on apprend à faire Mickey information nail art là j'ai Rebelle je crois que c'est celle qui m'a pris plus de temps avec tout les détails des cheveux on a Pocahontas ça c'est vraiment pour les personnages on a aussi hop j'ai un petit triptyque avec ceux-là mon conjoint aime beaucoup ceux-là j'en ai un dernier encore je sais pas où est-ce qu'il est passé bref c'est pas trop grave vous pouvez voir que j'ai aussi les fruits j'en ai plein des fruits ça c'est à l'aquarelle assez sympa aussi comme technique j'ai des fruits tout simples j'ai des choses plus travaillées j'ai aussi ce style-là c'est juste parce que je les avais à côté de moi j'avais envie de vous les montrer c'est à l'aquarelle également c'est un autre style c'est encore un autre style enfin voilà j'ai plein de choses des papillons aussi à l'aquarelle aussi d'ailleurs j'ai pas mal utilisé l'aquarelle ces derniers temps petite glace voilà quelques fruits j'en ai fait plein des fruits ça aussi c'est sympa pour l'été ah oui mais je l'avais oublié aussi bon bref je vais pas tous vous les montrer mais voilà et je vous montre justement alors là il n'y a pas les lignes mais comment le dessiner sur une capsule avant donc même si vous êtes nul en dessin vous pouvez y arriver donc j'ai juste tout en vrac sur mon bureau c'est juste pas facile du tout de travailler mais bon c'est pas grave j'ai l'habitude à force donc là j'ai mes petites feuilles d'or que j'ai sorties donc du support donc on a soit les feuilles d'or qu'on peut utiliser soit ça aussi donc les deux sont sont valables donc alors par contre oui avant les feuilles d'or j'avais mis encore la référence 15 06 donc très peu hein donc j'en prends juste sur la pointe de mon pinceau et je vais venir en mettre un petit peu en contour du nouveau cette petite poussière j'ai mon chien à côté de moi c'est possible que ces petits poils viennent voler dans l'air bon alors il n'y a pas vraiment de manière de bien les appliquer on en met un petit peu donc je le mets surtout un peu en contour du noir voilà voilà et du coup il y aura encore une autre étape avant les feuilles d'or donc je monte un peu plus près pour l'instant ça ressemble à pas grand chose je savourais que là c'est pas top mais ça va le devenir je l'espère on catalyse et on se retrouve tout de suite voilà j'ai catalysé 20 secondes parce que j'ai quasiment rien mis en termes de paillettes et on va utiliser à nouveau la base épaisse clear donc je vous rappelle c'est la rubeur base et là en fait on pourrait utiliser un gel également là je vais essayer donc juste de venir égaliser donc avec donc par rapport à ce que j'avais fait avant c'est à dire donc le milky donc je vais venir égaliser donc n'en mettez pas trop j'en mets le surplus en fait je vais essentiellement en mettre là où je n'avais pas le milky pour venir faire une jolie forme puisqu'en fait là on va pas faire de l'image dessus donc il faut essayer d'avoir une jolie forme tout de suite ça a coulé un petit peu sur le côté alors par praticité côté pratique j'utilise mes ongles c'est pas très très pro je suis désolée c'est mieux d'utiliser par exemple un petit pinceau biseauté un petit spot ou voilà vous inquiétez pas dans la formation je vous donne les bonnes pratiques et du coup moi je peux également l'utiliser pour venir enlever le surplus venir égaliser ma matière on peut le retourner également l'ongle pour pour venir égaliser une fois que c'est tout bon et bien on vient catalyser voilà j'ai catalysé mes ongles pendant une minute donc j'ai mis la rubeur basse sur tous les ongles pour gagner un petit peu de temps je vous ai expliqué sur un ongle donc voilà vous savez comment le faire je reprends mais ma petite feuille d'or et je vais venir donc prendre des petites parties comme ça les petites feuilles que je vais venir appliquer donc dans le film de dispersion alors qu'est ce que c'est que le film de dispersion pour celles qui ne savent pas c'est en fait le côté collant de du produit qu'on a mis avant donc c'est pour ça aussi que j'ai mis plutôt une la rubeur basse plutôt que qu'un autre gel là je sais que la rubeur basse j'ai un bon film de dispersion qui va me permettre de pouvoir bien faire adhérer ma feuille d'or donc ça c'est plein de petites subtilités comme ça qu'on apprend dans la formation et que on ne sait pas forcément quand on suit des vidéos comme ça tuto sur internet voilà donc je viens également le placer un petit peu donc en contour après on peut très bien choisir de le mettre où on le souhaite alors là j'ai l'impression que j'en ai un petit peu trop donc je vais ensuite le récupérer je vais venir enlever un petit peu là c'est trop c'est trop morcelé donc je vais essayer de le rattacher un petit peu voilà c'est un peu mieux alors la feuille d'or c'est toujours un peu compliqué à travailler, elle a tendance à se casser donc là appliquez-la comme vous pouvez il ne faudra pas qu'elle reste en superficie il faut toujours la faire adhérer partout sinon après elle va ressortir une fois que vous mettrez le produit par dessus voilà voilà bien je l'appuie bien je vérifie si c'est pas trop en superficie éventuellement je l'appuie un peu dedans on 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 va rester comme ça, on va le catalyser à nouveau. Alors j'ai décidé quand même d'ajouter quelques unes comme ça, parce que je trouve qu'elles sont encore plus brillantes, plus vivantes, et donc du coup voilà, vous voyez la différence, ça brille beaucoup plus, alors en vidéo on ne le voit pas forcément, mais c'est assez sympa quand même. Voilà, donc c'est la différence entre les deux. Donc je recatalyser un petit peu, de toute façon tant qu'on n'a rien dessus, on peut encore recatalyser et en fait ça va permettre de bien faire adhérer les petites feuilles d'or. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on utilisera ensuite ? On ne peut pas utiliser le cleaner pour enlever le clim de dispersion, sinon tout partirait avec, donc on va utiliser le topcoat mat par dessus. Voilà donc comme je vous l'ai dit, on utilise le topcoat mat. Alors pourquoi on a besoin d'utiliser ce topcoat mat ? Et bien tout simplement parce que ce qu'on va faire au-dessus, l'effet pierre, et bien nécessite d'avoir un fond mat. Et donc du coup, pour éviter d'avoir à tout enlever, on va justement utiliser ce produit. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas mettre trop de matière à chaque étape pour justement pouvoir venir remettre ce produit et la finition finale. Vous voyez que j'en mets quand même très très peu, même si ce n'est pas mat absolument partout, ce n'est pas très très grave, il faudra que ce soit quand même principalement mat. Alors on va perdre l'effet brillant, mais ce n'est pas très grave. On le retrouvera un petit peu l'effet brillant une fois qu'on appliquera la finition finale. Donc comme dit, je ne l'applique pas très très bien, mon objectif est d'en appliquer le moins possible, donc ce ne sera peut-être pas parfait partout. Attention, voilà, est-ce que l'effet doré ne descend pas trop ? Bon pour l'instant ce n'est pas terrible terrible, mais après ça va être plus sympa. Je l'espère en tout cas. Bon sinon je ne vous publierai pas la vidéo et puis c'est tout, je l'aurais fait comme ça. Bon encore le pouce. Voilà, on vérifie que ça n'a pas coulé dans les cuticules si un petit peu au niveau de l'index. de l'index. Et je ne retrouve plus mon pinceau s'il est là. J'avais mis un peu trop de matière. On n'attend pas trop longtemps, on aurait pu également catalyser doigt par doigt. Voilà, on catalyse. Et là c'est un produit qui risque de chauffer un petit peu, d'ailleurs on ne l'a jamais ouvert face à la lampe parce qu'il catalyse très très vite. En 10-15 secondes il commence déjà à prendre et donc du coup ça risque de chauffer un petit peu. tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette sensation de chaleur au niveau des ongles ? Tout simplement parce qu'on a une rétractation du produit qui se fait plus ou moins rapidement dû à des photo-initiateurs. Les photo-initiateurs c'est des petites molécules à l'intérieur qui vont faire en sorte que le produit catalyse. Donc ça je l'explique aussi en long, en large, en travers, dans la formation. Avec d'ailleurs des petites métaphores sympas pour que vous compreniez bien. Voilà, mes ongles sont mat. A présent on va pouvoir passer à la suite. Alors là j'ai testé honnêtement je crois 4-5 techniques pour avoir cet effet là. Je vais peut-être faire des raccourcis, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que c'est un peu long quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique du One Stalk avec le gel paint blanc et la rubber base. J'avais testé avec ça. Par contre j'ai pas testé avec la finition shiny. Tiens, on va une fois tester quand même. Moi j'aime beaucoup tester, je reste jamais sur une technique que j'aime tester. Donc voilà, on va essayer cette technique. Mais je pense que c'est pas celle qu'au final je choisirais. Je suis en train de voir où est-ce qu'il est mon pinceau. Je ne le retrouve plus parce que je veux un pinceau bien particulier. Et je crois que j'ai une centaine de pinceaux autour de moi. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ai utilisé tout à l'heure donc je vais le nettoyer à nouveau avec du cleaner. Donc il faut vraiment que le pinceau soit bien propre pour pouvoir l'utiliser. Il ne faut plus qu'il y ait de résidus dedans. Sinon il pourrait être un petit peu dur. On ne pourrait pas bien l'utiliser. Donc là j'ai choisi un pinceau un petit peu biseauté. Tout simplement c'est plus facile pour faire ce que je veux faire. Donc là je repasse un petit peu. Il n'y a pas vraiment de film de dispersion. Mais j'aime bien quand même repasser un petit coup dessus. Et là en fait on va prendre avec la pointe le blanc. Avec le reste le shiny pardon. Je bug un petit peu. Le shiny. Et on va essayer de faire donc justement cet effet un petit peu pierre. Pour ça on va partir sur le côté. En fait on doit avoir un effet un petit peu dégradé. Alors on voit que ça fonctionne mais que du coup c'est un peu épais. en terme de blanc. Donc je vais repasser dessus un petit peu. Pour le fondre encore un peu plus. Ça fonctionne un petit peu mieux qu'avec la rubor basse que j'avais utilisé avant. Donc je vais peut-être continuer comme ça. Je vous montre quand même une autre technique. Une autre technique ce serait avec un stylo blanc. Voilà. Pour... J'en ai mis partout avant. Parce qu'en fait je suis obligée de le secouer. Et quand je le secoue il y a plein de blanc qui sort. Voilà. Je suis obligée de le secouer pour que ça sorte. Voilà. Comme ça vous aurez au moins vu deux techniques. Donc hop. Aïe 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 j'en ai plein de pantalons. Voilà. Ça c'est pas très pratique par contre. Et en fait quand vous l'appliquez. Voilà. Vous pouvez appliquer comme vous voulez. C'est assez facile à appliquer. Et après avec... Bah du coup je peux plus utiliser celui-ci. Donc j'en prenne un autre. Alors celui-ci ça va pas être l'idéal. Mais j'en aurai pas d'autre sous-coude. On va prendre la solution à acrygel. Et... Alors j'avais un petit godet avant que j'avais utilisé. Bon du coup il a séché entre temps. Je l'avais pas nettoyé. Hop. J'en mets un petit peu au fond. Désolé hein. Comme dit je suis lancée un peu vite dans cette vidéo. Je l'ai dû tout nettoyer avant. Voilà. Donc on va en mettre un petit peu au fond. Et avec le pinceau on va venir passer en contour. Pour venir flouter un petit peu. Pareil n'est pas 100% propre. Hop. J'en mets un petit peu de produit encore dedans. Voilà je l'écrase un petit peu pour bien le nettoyer. En fait l'objectif va être de venir flouter un petit peu cette ligne. Avec ce produit. Bon je vous avouerai que c'est quand même un petit peu plus long. Un petit peu plus fastidieux. Mais ça fonctionne aussi. Mais du coup cette technique là me semble quand même plus sympa. Donc on va faire comme ça. Donc là l'avantage avec notre finition mat. C'est qu'on peut effacer autant de fois que nécessaire. Et franchement ça va être vraiment pratique. Pour éviter de devoir tout refaire. Ce serait dommage quand même. Voilà donc j'étais passé sur celui-ci. Hop. On va passer sur le haut. Je ne sais pas si vous entendez le coq. Il doit être 6h. Tout est normal. Le coq chante à toute heure chez nous. Qu'il soit 3h du matin. Enfin chez nous. Chez le voisin. Qu'il soit 3h du matin. Ou qu'il soit 6h le soir. Le coq chante. Bon je ne vais pas me plaindre. Je suis à la campagne. C'est très bien. C'est vrai que moi j'aimerais pas avoir des coqs chez moi. Juste pour ça. Donc ouais. Là ça fonctionne vraiment très très bien. On arrive à avoir quelque chose d'assez fin. D'assez élégant. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre côté. Donc je préfère à la limite cette technique. Alors après on va venir faire des choses qui vont se superposer. Là on ne peut pas le faire tout de suite. Là il faudra du coup catalyser entre temps. Donc par contre ce que je peux faire c'est. On va venir travailler de l'autre côté de l'angle. Il faut quand même que ce soit assez homogène. Que ce soit assez fin. Assez transparent. Et assez homogène. Que la ligne là. Paraisse un petit peu plus blanche que le reste. C'est pour ça qu'on vient prendre un tout petit peu de blanc sur la pointe. Et qu'on vient le fondre avec le reste. Comme ça ça nous permet d'avoir finalement un peu un dégradé. On va m'approcher un petit peu que vous voyez quand même quelque chose. Je vais remettre un tout petit peu de shiny parce que du coup j'en ai plus. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois dessus pour vraiment bien le fondre. Des fois je sais pas trop comment le prendre. Je voudrais pas faire la même forme partout. Donc il faudra peut-être un peu de temps pour le maîtriser. Mais moi il m'a fallu pas mal de temps. Jusqu'à trouver la bonne technique. Et comme dit je l'ai trouvé juste là. Donc je peux vous dire que j'ai passé un certain temps avant de faire cette vidéo. à tester pas mal de techniques parce que je voulais pas vous donner une technique. Voilà juste comme ça pour vous en donner une. Je voulais vraiment vous donner quelque chose d'efficace. Et pour le coup celle-ci fonctionne vraiment bien. Vous voyez qu'à chaque fois je passe plusieurs fois dedans. Vraiment juste avec la pointe dans le blanc. Ça me permet comme ça voilà d'avoir vraiment la pointe qui va être blanche et qui va venir faire un léger dégradé. Attention à ce qu'on ne voit pas trop les coups de pinceau hein aussi. Ce serait mieux. bon plus, je fais trois fises qu'on ne voit pas trop l'eoutre читer. Il nous manque nouveau du shiny, il faudra sans doute vous aussi en rajouter assez régulièrement. Ce qui est assez rigolo c'est que c'est mon conjoint avant qui m'a dit mais pourquoi tu n'utilises pas du shiny pour faire ça je dis bah oui en fait mais bon j'avais déjà fini mes ongles mais en fait ouais c'est rigolo parce que voilà des fois il a des très bonnes idées à croire qu'on passe pas mal de temps ensemble voilà donc je vais catalyser tout ça et puis je vais faire une deuxième couche donc là comme je vous l'ai dit le but ça va être de venir faire quelque chose qui va être donc en transparence mais qui va venir sur le reste pour venir faire des superpositions et là on voit que c'est assez sympa on voit bien la superposition parce que c'est assez small donc on s'avail là c'est vraiment le bon pinceau pour faire ça parce que du coup ça me il est assez large donc ça me permet de couvrir une grande partie de l'ongle c'est parti Je ne suis pas sûre du dernier là que j'ai fait. En fait, ce qu'il me faudrait, je vais reprendre de nouveau un petit peu de shiny. Je n'en ai plus trop. Il faut que je puisse faire dans les deux sens. C'est-à-dire dans ce sens-là aussi. Voilà, là ce sera mieux. Sous-titrage ST' 501 Пока il m'a lancé un petit peu. Bon, là j'ai l'impression que mon pinceau est un peu trop blanc. Donc hop, je le nettoie pour pouvoir repartir sur des meilleures bases. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vous avouerai que c'est la toute première fois que je teste ce type de nail art. Donc désolé si ce n'est pas parfait, il faut bien tester une fois. Et puis je ne peux pas tout connaître non plus. Donc forcément, je me mets souvent en difficulté dans les vidéos puisque souvent avec vous, je teste des choses que je n'ai jamais testées. Et donc du coup, je pourrais rester dans ma zone de confort et faire des choses que je maîtrise parfaitement bien. Ce serait plus simple. Mais ce ne serait pas challengeant pour moi. J'aime bien les challenges. Il va y avoir le baptême de ma fille Anastasia. Et donc du coup, je voulais des ongles un peu sympas. J'aime bien les choses. J'aime vraiment bien l'effet que ça donne au niveau de la superposition. Je trouve que c'est assez sympa. L'effet de transparence, de superposition. Bon après, c'est un peu trop régulier. C'est un peu trop quadrillage, surtout sur celui-là. Les autres, je trouve que ça va mieux. Voilà. Donc je vais à nouveau catalyser. Puis on va finir ce nail art. Enfin, cette pose. Voilà, ça a catalysé. Et je vais à présent appliquer le top coat shiny. Pour avoir maintenant toute ma brillance qui va ressortir. Là, on voit tout de suite que l'effet doré ressort beaucoup mieux. Même le noir. Voilà, on va l'appliquer comme ça sur tous les ongles. Décidément, dès que je vais faire un petit peu vite, ça coule un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais à nouveau le faire doigt par doigt. Voilà, j'ai appliqué quand même la finition sur tous les ongles. Pour gagner un tout petit peu de temps. Puisqu'il n'y a pas de difficultés particulières. Et donc je les ai laissés catalyser. Ce que j'aime bien faire à la fin, c'est quand même repasser un petit coup de lime sur les contours. Pour être sûre qu'il n'y ait pas de gel qui est coulé sur les côtés. Donc ça me permet de... Si jamais il y en a un petit peu, il y en avait un tout petit peu. De bien venir décoller tout ça. Et d'avoir vraiment un ongle bien limé sur l'avant. Qui reste tout à fait fin. Il est très très fin mon ongle. On est vraiment parti sur une pose très très fin. Parce qu'il n'y a pas de gel. On n'est que sur de la rhubor base et de la finition. Ça permet d'égaliser un petit peu aussi. Au final mon index n'est pas parfait. Mais naturellement il a tendance à pousser un petit peu de travers. Donc c'est quand même pas mal. La rhubor base a à pousser. Au final. La rhubor Donc on fle sarà un petit peu. Tout le monde au centre. Et�� tenez toujours bien la lime ni trop vers le bas ni trop vers le loin totalement donc perpendiculaire l'angle ça permet vraiment de bien finir la pause est ce que j'irai faire en tout dernier c'est me laver les mains pour enlever toutes les poussières tous les petits résidus de gel si y en a et d'ailleurs c'est ce que je vous invite à faire si jamais vous voulez faire des photos des pauses que vous faites sur vous ou sur modèle c'est d'aller lui faire se laver les mains pour justement avoir une photo qui va être nickel après et pas avoir besoin de retoucher les petites poussières ce serait dommage le dernier petit coup de lime pour moi il change vraiment tout ça fait vraiment que le résultat est très sympa voilà donc je vais aller me laver les mains et je vous reprends tout de suite alors juste une dernière petite astuce si vous avez un petit peu de gel sur la peau en utilisant la lime en fait en limant un petit peu sur la peau ça permet de retirer s'il ya des petits résidus j'ai fait un strike voilà entre mon cleaner mon nettoyant et ma solution à acrygel tout est tombé donc c'est seulement si nécessaire on va pas le faire systématiquement mais ça fait pas du tout mal ça irrite pas la peau si vous voyez qu'il ya un petit peu de résidus sur les contours on n'hésite pas à passer un petit coup de lime ça je voulais expliquer déjà dans d'autres vidéos il y a plus longtemps et je n'ai plus de batterie donc je vais vite aller me laver les mains pour vous montrer le résultat et voilà donc le résultat final j'espère que vous voyez bien parce que moi j'ai plus de batterie j'ai encore 4% de batterie et donc du coup je vois plus le résultat donc voilà je vous dis à très très bientôt je je vous montre également l'autre main voilà c'est un petit peu différent mais du coup voilà c'est quand même plutôt sympa dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo